Il y avait l'autre jour, c'était plutôt avant l'été d'ailleurs, durant l'été, il y avait à l'hôtel de ville de Paris une très très belle exposition consacrée à Simone Veil. Non pas la philosophe dont je parle souvent, mais la femme politique. « Nous vous aimons, madame », était-elle intitulée en reprenant les propos que Jean Dormesson lui avait adressés lorsqu'elle était entrée à l'Académie française. Et c'était vraiment une très très belle et très intéressante exposition. Non pas seulement à cause de la personnalité, de la grandeur du personnage, mais aussi parce que les conservateurs, ceux qui avaient conçu l'exposition, avaient réalisé une vraie exposition biographique totale qui montraient toute la Simone Veil, qui montraient la profondeur du personnage, son épaisseur, sa diversité immense de femmes, tout simplement, d'êtres humains. Souvent, trop souvent, les travaux biographiques paraissent être orientés par le souci de montrer que, dès avant que la chose ne se réalise, la personne dont on parle était destinée à quelque chose ou veulent montrer que quelque chose l'a définitivement marqué. Or là, ce qui était vraiment mis en lumière, c'était la femme Simone Veil. C'était l'enfant, la petite fille, la jeune fille, la jeune femme, la femme qui ne se réduisait pas à quelque chose. Simone Veil ne se réduisait pas à la jeune déportée, pas plus qu'elle ne se réduisait à la ministre ou à la présidente du Parlement européen. Non, elle était une diversité immense de choses, de sentiments, de passions, d'amour, d'idées, de faits et gestes. Et vraiment, c'était très appréciable parce que ça revenait à ce que dit Antoine de Saint-Exupéry lorsque, parlant des trains surchargés d'Inde dans lesquels on voit des enfants dont la vie paraît gâchée dit qu'à chaque fois, c'est Mozart qu'on assassine. Dans chaque être humain, et c'était vraiment ce qui se voyait dans cette exposition, dans chaque être humain, il y a une galaxie de possibilités, une infinité de choses, une richesse incommensurable. Et c'est peut-être cela qui est le trait le plus distinctif de l'être humain, de l'homme, et évidemment de la femme, de l'être humain, de l'homme, dans la diversité de la création et de la nature. C'est cette infinitude, cette infinie de possibilités, de potentialités qu'il recèle en lui. Et c'est ça qui se voyait dans ce portrait, dans cette exposition biographique. Simone Veil n'était pas seulement la jeune déportée. Et d'ailleurs, c'était très étrange de voir à quel point elle avait toujours refusé de se réduire à cela. Elle était plein de choses. Et elle avait été, avant d'être réduite à cela par la pensée nazie, avant d'être réduite à l'identité de juive, elle était plein de choses. Elle avait été une jeune fille gay, faisant du scoutisme. C'est l'image que je mettrai devant mon texte. Elle était plein de choses. Nous sommes, chacun d'entre nous, une infinité de mondes. Et quand on prend conscience de cela, on est bouleversé un peu par la grandeur humaine. Bonne journée. Bonne journée. – Sous-titrage FR 2021